On demande souvent de donner un avis immédiatement, et on considère même qu'être intelligent c'est avoir des réponses toutes faites à peu près à tout de ce qu'on peut nous proposer comme question. Et pourtant pour bien comprendre une chose, et bien des fois il faut aller à l'encontre de notre intuition, et puis peut-être même de nos habitudes, et même peut-être aller au-delà des limites habituelles de notre cerveau. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir la chose courante la plus difficile à penser. Pour ça, on va prendre une légende, la légende de la naissance du jeu des fèques, ou plutôt une des légendes, parce qu'il y en a plusieurs, mais dans cette légende, c'est né en Inde avec le brahman Sissa. Il invente ce jeu, et puis parce que son prince s'ennuie un peu, et donc il lui avance ce jeu-là, il s'est tellement content qu'il lui dit, écoute, choisis ce que tu veux, je te l'offre. Alors le brahman prend pour la première case, et bien il propose un grain de blé, et puis pour la deuxième case, deux grains de blé, et troisième case, quatre grains de blé, huit pour la quatrième, etc. Alors le brahman lui dit, oui bon d'accord, c'est sympa, si tu veux, t'as ça, mais tu veux rien d'autre ? Non, non, il dit Sissa. Et à ce moment-là, le brahman, le prince n'a jamais pu donner ce qu'il attendait, puisque finalement, au bout de la trente-troisième case, il y a plus de grains de blé que d'humains aujourd'hui au XXIe siècle. Donc ça veut dire qu'effectivement, à chaque fois, ça se multiplie par deux, et ça va très vite. Et il y a 64 cases, et donc simplement sur la 52e case, il y a toute la récolte de l'année sur Terre. Sur la 64e case, ça représente 18,446,744,073,709,551,650 grains, très exactement, mais surtout ça représente à peu près 5 millions de récoltes. Alors évidemment, ce n'est pas possible. Pourtant, eh bien, intuitivement, on se disait, ben voilà, ce n'est pas grand-chose, et là, on a quelque chose, effectivement, une difficulté. Cette difficulté, eh bien, c'est le fait que les choses ne soient pas linéaires. D'ailleurs, en économie, on appelle ça les intérêts composés. Vous laissez de l'argent sur votre compte, et les intérêts vont venir grossir cet argent, et vous allez avoir des intérêts sur les intérêts, etc., etc. Et d'ailleurs, Albert Einstein dit, comme vous le voyez ici, les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce qu'on peut fabriquer quelque chose en augmentant à chaque fois, en laissant les choses. Et donc, si on multiplie les grains de blé à chaque case, ou si à chaque fois, eh bien, on rajoute les intérêts, et que les intérêts eux-mêmes vont provoquer des intérêts, eh bien, ça avance très vite. Ça avance de façon exponentielle. C'est ça qui, effectivement, fait quelque chose de très différent. Et il se trouve que notre cerveau, eh bien, il n'est pas très bien adapté à ça, puisqu'il est plutôt adapté pour les choses linéaires. 1, plus 1, plus 1, plus 1, et ça croît. Et donc, on peut se dire, voilà, chaque fois qu'on voit des choses avancer dans notre groupe, par exemple, eh bien, ça va avancer de façon linéaire. Eh bien non, beaucoup de choses avancent de façon exponentielle, comme des intérêts composés en économie. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas l'économie, c'est vraiment la coopération avec notre groupe. Alors, quelle influence ça a ? Eh bien, imaginez que plutôt que de chercher à faire des grandes choses une fois, eh bien, on va faire des petites choses régulièrement, mais que ces petites choses, elles vont changer notre groupe. Alors, on avait vu ça dans quelques exemples de petits pas concrets pour un projet, qui nous permettent, effectivement, de pouvoir commencer petit, mais chaque projet va aider à faire des nouveaux projets. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose qui s'ajoute, mais chaque projet va aider. Allons un peu plus loin. On va voir ce qui a le plus d'influence, et on ne s'en rend pas compte, mais des toutes petites choses. Par exemple, si vous avez des petites tensions répétées, parce que, voilà, vous avez certains membres qui adorent l'ironie et le parler cash, et puis on se dit, voilà, on a de la personnalité quand on a l'ironie et on parle cash, eh bien, ces petites blessures, elles vont permettre à d'autres personnes, justement, de parler un petit peu plus cash aussi. Donc, on va faire des intérêts, si vous voulez, dessus. Et donc, en fait, ça va augmenter, non pas de façon linéaire, mais de façon exponentielle. C'est-à-dire que chaque fois, on va en avoir de plus en plus. Si, à l'inverse, eh bien, on fait des petits gestes bienveillants, au contraire, eh bien, on va favoriser des nouveaux gestes bienveillants dans ceux qui les ont reçus, et donc, eh bien, ça va s'amplifier, et non plus de façon linéaire, mais de façon exponentielle. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Comment vous allez faire pour développer de plus en plus, alors, une culture de la coopération et de la bienveillance, de manière à pouvoir, justement, gagner ses intérêts composés, c'est faire de plus en plus que chaque fois, eh bien, que l'on a de la bienveillance, c'est plus facile d'avoir encore de la bienveillance. Comment vous allez, au contraire, eh bien, progressivement essayer de réduire les tensions, de manière à en avoir de moins en moins, plutôt que les petites tensions qui vont permettre de rajouter des tensions aux gens, qui eux-mêmes vont réagir avec tension, etc. Et puis, même chose pour les résultats concrets, c'est-à-dire comment vous allez faire des petits pas, et qui vont vous donner, qui vont donner envie à chacun de faire une petite chose. Donc, comment vous allez mettre en valeur les personnes qui font même des toutes petites choses, qui vont inciter d'autres personnes à faire des petites choses, etc. Donc, utilisez cet aspect assez contre-intuitif, parce que notre cerveau, lui, il pense en lumière, mais assez contre-intuitif, mais exponentiel, qui va vous permettre de développer exponentiellement la culture de la bienveillance et la culture du résultat dans votre groupe. Alors, comme on dit en espagnol, eh bien, paso a paso, c'est valero, c'est-à-dire, en fait, eh bien, pas après pas, eh bien, on va très loin, comme ça. Et si chaque pas aide en plus à faire le pas suivant, alors là, on va très, 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 très loin. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter, donc, dessous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je lis tous les commentaires. Puis, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être réunis des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, alors ça aide beaucoup, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog, sur YouTube ou sur Peertube, etc. Eh bien, ça aide énormément, ces contenus, à être de plus en plus visibles. Vous pouvez télécharger, si vous ne l'avez pas encore, le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...